hi Mina c'est Kyu Chan et bien voilà je vous retrouve donc pour la suite de legend of dragon alors je sais que j'avais terminé la dernière vidéo en disant que je faisais juste une ellipse et tout mais je me suis retrouvée coincée parce que je me suis rendu compte que pour passer le glacier de cash one il fallait que j'en passe au CD3 et comme je suis sur émulateur je ne savais pas comment on faisait donc vu que la vidéo durait quand même 35 minutes je me suis dit que c'était bon de m'arrêter là mais j'ai fini par trouver comment on fait donc j'ai pu passer de l'autre côté de la du grand glacier donc là je suis techniquement au CD3 et je suis revenu avec le toile pourquoi et bien maintenant qu'on est un petit peu libre de nos mouvements malgré le fait que je suis censé être à la société de la loi je vais faire quelques quêtes annexes à savoir justement la tour des dragoons rappelez-vous que on nous avait demandé de revenir à la tour des dragoons après avoir rencontré diaz afin de libérer les quatre dragoons encore prisonniers à l'intérieur donc on y va donc la dernière fois évidemment on avait échoué à protéger le sceau de la cité de la magie malheureusement c'est des choses qui arrivent et donc avec un téléporteur on nous avait envoyé à la cité de la loi dans laquelle j'ai obtenu des ailes qui m'ont permis de retourner un peu là où je voulais dans le monde alors je pensais d'abord retraverser le désert dans l'autre sens sauf que malheureusement bah arriver à la cité du désert Dark ne vous laisse pas repartir dans l'autre sens donc il faut vraiment repasser par le glacier Cachouane donc évidemment si vous êtes sur console bah c'est facile hein vous changez de CD si vous êtes sur émulateur c'est un peu plus compliqué mais pas si compliqué que ça en fait pour ceux qui chercheraient comment on fait pour changer de CD sur émulateur dites le dans les commentaires je vous dirai comment on fait au final c'est très très simple allez mais allez qu'est ce que je fais en ce moment j'arrive pas à me gratter ce coup là elle va jamais avoir son combo ulti son ulti si j'arrive plus à le faire aïe ça c'est pas bon ça oh quoi que c'est sur congol vu qu'il y a des éléments de la terre ah quoi que moi je sais que la foot fait si mal pour un élément de la terre franchement bon je sais qu'on n'est pas dans pokémon merde là j'ai complètement raté mon coup mon doigt a glissé c'est pas grave congol a toujours pas eu son level 4 de dragoon donc en même temps il gagne pas énormément de SP pour l'instant donc il va vraiment falloir que son combo augmente c'est pas possible qu'il gagne que 100 points à chaque fois bon je vais quand même faire un petit coup de soin quoique non parce que c'est pas eux qui participeront au combat contre les dragoons oui je sais j'aurais pu vous retrouver au pied de la tour mais non oh sérieusement quoi on peut fuir le combat s'il vous plaît ouais je suis pas venue là pour ça à la base je rappelle au cas où que ces vidéos sont des vidéos qui sont tournées à l'avance parce que j'aurais été opéré de mes dents de sagesse et sans savoir si j'aurais pu parler pour retourner ces vidéos là je les ai tournées à l'avance vous me faites chier vous deux sérieusement arrêtez de me stalker non mais oh ah le fait de ne pas récupérer de la musique j'ai cru que ça m'est planté normalement ça doit être l'écran suivant si je ne me trompe pas c'est ça reviens me voir rose mon pouvoir est à sa limite je t'en prie sauve l'âme de ces quatre dragoons qui ont été tes compagnons oui bah ça va on est là charlie tu as fait ce qu'il fallait mais nous devons poursuivre zig sauve l'âme des dragoons ok voilà donc on y est donc évidemment heureusement pour moi il y a un point de sauvegarde alors je vais commencer par changer mon équipe comme d'habitude je vais prendre ceux qui tapent le plus fort j'entraînerai congol vous inquiétez pas je vais quand même faire un point de sauvegarde on sait jamais excusez moi j'ai vérifié que mon micro fonctionnait toujours voilà alors on y va alors alors attendez je regarde un truc ok oui alors par contre les monstres ça m'arrangerait qu'ils me foutent la paix en fait bon foutez moi la paix ah sérieusement mais sérieusement sérieux mais oh bon sang ok donc il faut savoir aussi que pour reconnaître à quelle tour correspond chaque dragoon vous voyez qu'il y a une pierre là sous mes pieds elle est verte donc la tour qui est là-haut c'est la pierre c'est le dragoon du vent qui s'y trouve voilà et j'ai trouvé celui que je voulais affronter en premier c'est celui-ci vous avez remarqué qu'il y avait une pierre bleue ce sera donc normalement le dragoon de l'eau techniquement le dragoon de l'eau c'est le plus simple à affronter pour l'instant qu'elle a changé ici rien du tout c'est toujours une enfant je suis pas sûre que ce soit une volienne d'ailleurs parce que si vous vous souvenez dans la cinématique où on avait vu les anciens dragoons bah on avait vu que le dragon d'or c'était aussi un gigantos mais ici j'ai pas l'impression que ce soit une volienne oui elle n'avait que 15 ans à l'époque elle était plus jeune que Meru des enfants de cet âge pouvaient contrôler le pouvoir de dragoon oui son père est un volien sa mère une sirène voilà pourquoi elle possède ce pouvoir particulier ah d'accord c'est une demi-sirène en fait ok en fait j'avais pensé que beaucoup de que les dragoons seraient restés dans les mêmes races en fait mais pas du tout rose tu t'inquiétais tu es venu jusqu'ici pour me voir oui merci comme toujours ne t'en fais pas rose ne t'en vas pas rose ne me laisse plus seule dis quelque chose rose tu veux vraiment que je me sente seule toi aussi non plus personne ne te fera de mal comme de par seul le passé nous ne te laisserons pas faire nous ne le laisserons pas faire oui rose et les autres dragoons sont gentils avec moi mais pourquoi est-ce si triste je suis désolé Damien mais tu dois aller ailleurs pardonne moi euh ouais donc c'est une enfant malheureusement au final vous voyez que voilà elle va utiliser les mêmes techniques que nos personnages à savoir aussi bien aux attaques physiques avec un marteau que au niveau magique c'est quand même étonnant parce que justement les autres dragoons comme on avait celle de je ne sais plus comment s'appeler la volienne qu'on avait attaqué pour avoir justement le dragoon bleu on n'avait pas de marteau elle avait toujours ces espèces de bouvrang mais bon hop ah bah elle invoque direct euh... ah non j'ai cru qu'elle invoque direct le dragon mais non 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 c'est quoi cette attaque encore j'ai dit tellement peu les attaques magiques de mes roues c'est vrai qu'elle a une belle tête de sirène n'empêche hein avec son maquillage et tout Darth il va prendre cher par contre lui qui est de l'élément du feu ce qui est bien c'est qu'on entend aussi leur voix ça c'est classe ça par contre oh putain oh putain ok on va calmer ça j'ai dit que c'était la plus simple à tuer mais bon en même temps je rappelle que chacun de mes personnages a aussi son élément de euh... son élément euh... bah voilà donc évidemment quelquefois ça fait mal hein il... 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 ah oui elle est très rapide aussi évidemment exactement comme Meru elle est très rapide hein on va transformer Albert je vais faire euh... un truc de... tempête de rose pour me protéger un petit peu euh... alors je vais faire une tempête de rose donc alors normalement par contre si je retourne à l'entrée après ce combat je devrais trouver Shirley qui pourrait me soigner ça pourrait être pratique ça ça pourrait être pratique ça ça pourrait être pratique ça voilà voilà merde honnêtement le seul problème avec elle c'est sa vitesse hein elle attaque quand même pas mal physiquement donc euh... au niveau des attaques magiques ça va encore mais c'est vrai qu'elle est extrêmement rapide quoi euh... on va peut-être plutôt juste attaquer physiquement j'arrive plus... j'arrive plus à faire le cinquième hein... euh... alors ceux qui y arrivent vous m'expliquez comment vous faites mais moi j'ai... j'ai toujours eu un mal de chien à faire le combo des cinq hein... je sais pas comment euh... je sais pas comment euh... je sais pas comment j'arrive à me planter mais... j'arrive jamais à faire le cinquième... je sais pas ce qu'il faut regarder exactement pour faire le cinquième mais euh... chaque coup je le rate retournite je sais pas vous retournake bon jour on va enfin or pas dragon ! ah c'est vrai que son dragon c'est sur un seul en plus putain en plus elle le balance sur d'art qui n'aime pas la glace c'est magnifique bon techniquement j'ai encore une papette de rose qui me protège un peu mais ça risque de faire mal en tout cas je crois que si elle balance son dragon c'est que c'est qu'elle doit être passée dans le rouge à mon avis ça va je m'attendais à pire oui dart a un genou à terre je m'attendais à pire what putain oui c'est vrai qu'elle est rapide mais quand même faut te calmer ma grande voilà elle va me le tuer les dart à quoi que non elle attaque à ciel donc ça va je suis censé avoir tempête de rose qui protège un putain elle est même pas dans le rouge en plus merde putain alors évidemment eux ils ont un ordre incalculable de mp nous on en a 100 points final mais eux ils en ont un ordre incalculable bon bah là dart il va mourir par contre parce que là c'est une attaque pour tout le monde je vous ai dit que tu es la plus simple à vaincre bon bah voilà dart il est à terre il aurait pu survivre si je l'avais soigné plutôt que d'attaquer comme une cote mais bon bon on va essayer de le ramener à la vie quand même alors que je faisais parce que j'ai pas énormément d'objets de soins malgré tout bon pas grave il y a un magasin j'ai vu qu'il y avait les marchands pas loin donc ça va mais bon c'est un peu chiant ça attaque physiquement et surtout albert quoi albert en forme de brannou il a quand même attaqué que deux fois depuis le début du combat albert comme quoi il est vraiment lent quoi commence vraiment à devenir problématique lui hein il va falloir que je prenne congol à la place merde ah oui carrément là j'ai appuyé beaucoup trop tôt ouais là j'ai carrément raté mon coup mais tu vois j'arrive au moins au quatrième là j'ai carrément raté ah bah elle est vaincue ça y est voilà elle est vaincue donc on va aller retourner se soigner auprès de charlie puisque normalement elle peut me soigner et on vient d'une pierre bleue en plus ouais ok tout ira bien Damien tu ne te sentiras plus jamais seule quand tu arriveras là bas tu verras que tout le monde t'attend c'est vrai je sens leur présence tu viens rose oui quand l'heure est venue tout le monde doit faire le voyage alors je suis soulagée à bientôt ouais ah ouais allons-y voilà et de 1 plus que 3 alors d'abord comme je l'ai dit on va d'abord retourner à l'entrée pour se faire soigner par charlie et au passage faire un point de sauvegarde quand même parce que je tiens pas à me retaper le combat si je meurs à un autre je suis pas folle non plus donc normalement charlie doit nous attendre en bas près du point de sauvegarde charlie charlie putain bah elle est censée être là pourtant ou alors elle est chez elle peut-être non maman est censée être là mais enfin c'est quoi c'est de lag bon allez un c'est pas possible il faut meru pour pouvoir fuir le combat ou quoi avec meru j'ai fui tout de suite maman est un bon jeu c'est chiant ça maman est un bon jeu c'est chiant ça mais c'est pas possible bon ok j'ai compris je vais les buter j'ai compris j'ai vu les buter c'est quoi cette option de suite à la coût franchement option de suite à la coût voilà non mais oh bon bah apparemment charlène n'est pas là ah ah bah voilà ok donc voilà donc là on a été soigné ben vous voyez ok donc charlène n'est pas là mais elle peut me soigner malgré tout juste ce que je trouve comment faire donc point de sauvegarde quand même parce que comme je dis j'en ai tué un enfin oui j'en ai sauvé un on va dire ça comme ça plutôt alors je vais faire un point de sauvegarde je vais faire un point de sauvegarde je vais sauver un autre truc mais tant pis maintenant c'est fait c'est fait et on va aller affronter le suivant le suivant qui est un sac à PV mais qui normalement devrait aller même fin c'est censé être celui qui est le plus lent mais qui a une sacrée défense en fait donc je suppose que vous comprenez de qui je parle puisqu'on en a un qui correspond à ça dans notre groupe je sais pas si c'est celui là c'est une pierre marron ou c'est une pierre blanche ça on va aller voir c'est peut-être une pierre blanche ça les monstres sérieusement vous me casser les bourrichons là surtout qu'avec cette équipe là je peux pas fuir je crois vraiment qu'il faut mes roues dans l'équipe pour fuir c'est peut-être elle qui est la plus rapide qui est la plus rapide pour ça voilà on va quand même que j'ai vu parce que oui la vite enfin la vite Albert fait super mal mais est-ce qu'il a une bonne défense en fait parce que ça tombe s'il a une défense de merde ça m'arrange pas beaucoup on va vérifier tout de suite pardon non il a quand même une bonne défense malgré tout quoi bon c'est rien par rapport à congol mais bon c'est vrai que congol fait super mal en fait il en est où son combo à congol 220 dégâts il fait combien Albert ? Albert fait quand même 405 donc il est quand même le plus fort pour l'instant malgré tout enfin bon écoutez peut-être que je vais prendre on va peut-être prendre congol à la place d'Albert malgré tout en plus ça fera entraîner son dragon parce que malgré tout c'est vrai que c'est quand même congol qui fait le plus mal est-ce que c'est ici ? non c'est pas ici donc ça ça doit être la lumière ça doit être le blanc même si on dirait pas du blanc mais bon vous m'aurez compris on va donc continuer à tourner descend donc celui-là c'est fait c'était le bleu excusez-moi inclinateur de merde ça c'est le rouge donc c'est pas la peine il est pas là ah c'est bien celui-là voilà c'est l'espèce de jaune marron là c'est celui-là la terre il faut commencer sérieusement à m'énerver vous deux par contre en plus congol sera plus rapide qu'Albert puisqu'il est aussi rapide que Dart techniquement merde j'ai raté le dernier mais c'est pas grave l'important c'est de le tuer merde décidément alors c'est bon ok donc on va grimper ici et on va chercher le suivant voilà là aussi tu étais pareil qu'autrefois vous voyez on dirait un gigantos c'est les enfants j'obtiendrai la liberté que vous souhaitez et l'avenir que je vous ai promis les enfants regardez-nous c'est l'idyle de l'âme d'un dragon piégis sur notre monde oui il s'appelle Belzac c'était le dragon reconnu par l'âme du dragon d'or mais qu'est-ce qui le lie encore à notre monde c'est toi Rose et Zig non je me trompe qui es-tu c'est une longue histoire et nous n'avons pas le temps de te la raconter en effet cadresse à ton bras bientôt notre plan doit être mené à bien pour venger des enfants tués par les voliens tu n'as pas encore compris quoi donc tu es pas seulement toi mais vous êtes tous morts tous sauf moi tout le monde est mort moi aussi et Shirley c'est impossible je me suis interposée devant l'attaque du super virage pour protéger Shirley tu te souviens maintenant c'est impossible je ne le crois pas Shirley sois mort je n'y crois pas ok le parcours il est en colère voilà donc lui heureusement il est comme congone donc il est assez lent le problème c'est qu'à côté de ça il a une super défense et une super attaque niveau magique ça devrait aller mais voilà le reste va peut-être nous poser problème on y va merde si évidemment je rate mes combos en plus ça va pas le faire par contre c'est quoi ce temps de caméra à la con bon de la magie ça va puisque exactement comme congole c'est pas un magicien donc ça devrait aller normalement on dirait vraiment un gigantos techniquement il parle mieux que congole mais bon je crois que congole a été pas mal élevé mais c'est compliqué il a pas eu une étude poussée ou alors il était un petit peu arriéré mais je pense pas qu'il soit arriéré puisque congole a quand même pas mal d'intelligence malgré tout donc non non je pense que c'est vraiment dû au fait que il a pas été correctement éduqué on va pas relancer un débat là dessus il a une sacrée défense quand même ouais 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 et comme je l'ai dit c'est un sac APV en plus donc ça risque de ne pas avoir un petit moment pour le vaincre en cas de besoin je serais pas à m'accélérer si le combat dure vraiment trop longtemps météorite bien sûr les animations étaient quand même très bien faites pour l'époque franchement moi j'ai bien qu'il attaque magiquement c'est ce qui fait le moindre des guerres mais bon techniquement c'est le vent qui est efficace contre la terre mais bon j'ai choisi de ne pas récupérer Albert donc tant pis en même temps inversement le vent est efficace contre la terre mais la terre est efficace contre le vent aussi donc Albert aurait quand même vachement souffert ici surtout qu'en plus il est très lent donc aïe ça par contre ça risque de faire mal ah ouais ah oui quand même ah ouais ouais ça fait mal ça fait mal je reconnais bon bah écoutez j'en ai plus beaucoup je pense qu'après ce combat il faudra sûrement que j'aille acheter des objets de soin est-ce que je prends le risque allez ah merde j'ai fait spécial je voulais pas faire spécial tant pis tant pis je voulais juste transformer HL en fait mais là j'ai fait le spécial bah tant pis pas grave d'un autre côté ça va augmenter la défense de mes personnages j'avais remarqué ça quand ils sont en dragoon ça augmente leur défense j'ai cru qu'on prend en plus que l'éclair faisait quand même pas mal de dégâts la dernière fois à congol donc autant en profiter hum 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 allez hop on va balancer c'est un dragon carrément en plus il me semble que justement il est résistant aux attaques physiques mais je pense que normalement la magie il aime pas ça il aime pas trop ça normalement donc ce serait normalement d'en profiter parce que c'est vraiment le truc qu'il aime pas trop il a vraiment une drôle de gueule ce dragon on dirait un dragon insectoïde ou calamarsque ou un mix de deux ah oui non il aime pas ça du tout en fait ah oui non non il aime pas du tout ça en fait techniquement on vole ça doit être inefficace arrête qu'on est pas dans pokémon comme quoi je vous dis la défense est quand même très pratique bah écoutez puisque la magie fait pas mal de dégâts c'est pour ça que c'était quand je voulais pas transformer tout le monde parce que bah après j'aurais plus de mana après donc ça aurait été bien d'avoir un qui puisse me soigner de me rendre de la mana je crois vraiment que la foudre est super efficace contre la terre en fait dans ce jeu-ci parce que vous voyez qu'avec l'autre son dragon il a fait quand même plus de 4000 donc toi tu vas attaquer normalement de toute façon ah il est dans le jaune ok ça avance ah bah lui il a 3 coups donc 3 coups je peux encore le faire ça c'est le moment le perfect 5 j'y arrive pas on dirait quasiment une vengeance ces ailes ont l'air ridiculement petites par rapport à leur taille à tous les deux bon on va relancer un truc comme ça j'aurai plus de mana comme ça il attaque un physiquement après je pense pas que je ferai les 4 d'un coup parce qu'on est déjà à 35 minutes et j'ai pas encore tué celui-là donc à mon avis la tour des dragons sera faite en deux épisodes ah oui non mais il aime vraiment pas ça en fait il aime vraiment pas la foudre ah là par contre il balance son dragon ben justement vu que j'avais pas encore le dragon avec le congol mais vous allez le voir c'est un dragon météore c'est un dragon tortue ah il est énorme il est énorme eh monsieur l'arbitre je proteste je vole ouais non ça le jeu sans branle que vous aviez en dragon et que vous voliez ok par contre j'aime beaucoup le fond le fond jaune comme ça le fond jaune doré ça le fait bien quoi ok il attaque deux fois je crois que c'était super lent d'habitude je me suis rendu au fait qu'il est passé dans le jeu à mon avis non j'arrive plus à faire le cinquième tant avec Dart j'y arrivais régulièrement mais non j'y arrive plus en attaque physique je fais que dalle lui encore il est dans son élément lui donc mais j'ai fait que dalle en attaque physique c'est horrible c'est horrible Quand il y en a 3 c'est facile à faire ! Pourquoi lui il n'en a que 3 l'attaque ? J'en sais rien. Pourquoi est-ce que le dragon d'or a moins d'attaque que les autres ? Je ne sais pas. Mais sérieusement ? Je croyais qu'il était super lent techniquement. Parce que quand il va mourir si ça continue. Mais il se fout ma gueule ou quoi ? Ou alors il est passé dans le rouge ? Et c'est quand même tactique les combats pour les dragons ! Pas évident ! Et encore je dis que ce n'est pas les pires. Celui de l'eau et celui de la terre ce n'est pas les pires. Ok. Je crois malheureusement qu'Hashel va perdre son dragon avant congol. Ce serait dommage on aurait pu lancer un dernier truc. Ouais il est dans le rouge. On aurait pu lancer un dernier dragon. Mais bon... ... 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 la preuve. Ah non ! Ah non ! C'est marrant quand il fait son dragon, ça inverse la position des personnages. Parce que techniquement c'est Hachan qui est à droite et Gongol qui est à gauche et là ça les inverse. Tu nous la joues au fourmilion ? Ouais Hachan a quand même pris cher maintenant qu'il est le plus en dragon. Putain mais il va me le tuer sérieusement ? Ouais il va me le tuer là ! Putain franchement ! En plus le Gongol aussi est très très mal. Il faut que je l'achève, là j'ai plus le choix. Parfois l'IA est loin d'être conne parce que là… Dis moi que c'est bon. Ouais c'est bon. Désolée pour Hachan mais là il fallait que je l'achève. Ok. Je me souviens oui la vérité mais la mort n'est pas aussi triste que je l'imaginais. Merci Rose. Ok bah ça en fait 2 sur 4. Je propose qu'on s'arrête là pour cette miniquette. Ce n'est plus triste. Oui la charlée que tu aimais est là elle aussi. Continuons. Donc on va retourner à l'entrée déjà pour se faire soigner et puis aussi pour sauvegarder et s'arrêter parce qu'on va s'arrêter là. J'en ai assez fait. J'ai quand même fait la moitié de la quête. Si je repasse par là normalement… Ah non par là il doit y avoir… Eh bah il y a l'entrée normalement. Oui il y a l'entrée. Voilà. Parce que c'est un rond. Voilà. Hop. Donc après il ne restera plus que le violet et le vert qui techniquement sont dans les entrées. En plus ça va être pratique. Donc je vais d'abord trouver Shirley pour me soigner. Peut-être aller racheter des trucs de soins aux marchands. Et la prochaine fois on s'attaquera aux deux derniers. Aux deux derniers dragoons qui restent. Ah ça va être purée. Et en plus je pars en compagnie et je soigne même pas les personnages moi. Bon en même temps j'étais venue pour me soigner techniquement donc… Ah j'ai arrêté le dernier merde c'est con ça. Ok. Merde. Décidément. Allez. Alors vraiment Shirley doit être ici. Voilà. Oui on sait. Oui on sait. Tu vas le dire à chaque fois. Tu l'as compris une fois c'est bon. Ok. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois on fera la suite de la quête. Et après on pourra… Je crois que non je crois qu'il me reste une autre quête à faire après. Bon on verra bien. Donc… Ceci est fait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la. Faites-la connaître. Et moi je vous dis… Ciao tout le monde ! C'est parti 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 !